Salut les zéros, on va continuer avec une question qui peut paraître saugrenue, triviale. Que peut-on animer dans un logiciel de 3D ? Vous avez tous vu des films hollywoodiens et tout, avec des super-héros qui volent, avec des capes qui bougent, des trucs. Donc d'instinct on se dit, quand on fait de la 3D on peut tout animer. Oui, on peut tout animer, pratiquement tout animer de ce qui est dans la scène. Mais quand on travaille dans le logiciel 3D, il y a des choses qui font partie du mode de travail, qui ne sont pas animables. Donc oui, si vous prenez un objet, si vous êtes capable par exemple de le déplacer là, comme ça vous pouvez créer une animation dans le temps où l'objet va se déplacer. Alors comment on repère ces paramètres qui sont animables ou pas ? Ici si je vais dans Cube, dans les attributs, dans Core Coordinates, j'ai par exemple la valeur en X que je peux changer en cliquant là. Je clique et je glisse de droite à gauche. Je peux rentrer la valeur que je souhaite, par exemple, moins 500 ou plus 500. Tiens, je me demande si on met 500 moins 200. Il fait le calcul intermédiaire et il met à 300. Ça c'est génial. Mais surtout, on sait que c'est animable parce qu'en face, à côté de ce paramètre qui est transformPcompositionX, il y a ce losange. Ce losange, ça veut dire que ce paramètre, il peut être animé. Alors, le but de ce tuto, ce n'est pas de vous expliquer comment on fait des animations. Ce n'est pas très grave si vous ne suivez pas. Je vais aller un peu vite. Je vais à l'image 0. Je dis à l'image 0, le cube en X, il est à moins 500. Et je clique sur le petit losange là. Et j'ai maintenant un losange rouge. Ça veut dire qu'à l'image 0 de mon animation, j'ai une clé enregistrée pour la position de cet objet à moins 500 cm sur l'axe des X. Et pour l'instant, c'est tout ce que ça veut dire. Puisque si j'avance dans mon animation ici, ou en cliquant sur Play, là, le cube ne bouge pas. Je lui ai dit à l'image 0, tu es là. Et je ne lui ai pas dit à quel endroit il pouvait être ailleurs. Donc je vais aller par exemple à l'image 100. Je vais déplacer mon cube. Très bien. Alors on voit un petit point noir, ça veut dire qu'il y a une clé. Le cube est déplacé. Je suis allé à l'image 100 ici. On peut entrer à la main le nombre, l'image à laquelle on souhaite se rendre, 100. Je place mon cube ici. Alors je vais le mettre par exemple en X à 400 cm. Si je reviens au début et que je fais Play, je n'ai pas d'animation. Parce que j'ai fait une modification temporaire ici. Je suis allé à l'image 100. J'ai déplacé le cube à 300 cm sur l'axe des X. Je n'ai pas enregistré de clé. Donc là, je vais en enregistrer une en cliquant sur ce petit losange. Et maintenant, on voit une ligne bleue apparaître. qui nous montre qu'il y a une animation. Et on peut le voir en déplaçant le curseur ici. Entre l'image 0 et 100, le cube s'est déplacé de sa coordonnée en X de moins 500 cm à sa nouvelle coordonnée de plus 300. Voilà comment on fait unanime. Donc ce paramètre est animable. Mais comme vous le voyez là en dessous, Rotation Order avec différentes valeurs, au Quaternion Rotation qu'on peut activer ou pas, il n'y a pas de losange en face. Peu importe, ce n'est pas grave si je ne vous explique pas ce que c'est que ces trucs. Ce sont des outils pour travailler. Et vu que ce sont des outils pour travailler, ce n'est pas animable. Par exemple, les flèches bleues, vertes, rouges qui s'affichent ici, ce sont des outils pour travailler. Je ne vais pas animer ces flèches. Elles n'ont rien à voir avec le résultat que je souhaite obtenir. Dans les paramètres non animables de la scène, il y a notamment dans Project Settings, ici dans Edit Project Settings, dans l'onglet Projet, vous avez des paramètres de base qui disent, par exemple, Time FPS, donc c'est Frame Per Seconde, le nombre d'images à la seconde. Ici, je travaille à 25. Mon cube se déplace entre les images 0 et l'image 100. Alors, ça fait 101 images. Donc, je devrais mettre ma clé à 99. Ou alors, je devrais démarrer à 1. Excusez-moi, je viens de vous montrer. On peut cliquer, là, quand on a des clés, on peut cliquer juste là-en-dessous, parce qu'on les voit apparaître. Alors, à mon avis, c'est trop petit. Pour moi, c'est un des défauts majeurs de l'interface de Cinema 4D. Pas spécialement 2023, mais tout. De temps en outre, je regarde s'il y a moyen de modifier la taille de ce truc et je ne trouve pas. Mais là, on a une clé, donc on peut la déplacer. On peut dire, non, je veux que tu bouges entre les images 0 et 70. Et là, ça va être le cas. On arrive à 70, il s'arrête. Donc, si je lui dis, tu te déplaces de l'image 0 à 50. Donc là, je viens de déplacer une clé avec une certaine méthode. Il y a d'autres méthodes pour déplacer les clés. On y reviendra. Donc, je refais CTRL-D ou menu Edit Project Settings dans le projet. Ici, on a des réglages. On a l'image de départ de la scène qui est 0 et on a l'image de fin. Vu que mon objet se déplace de 0 à 50, mais peut-être que je veux avoir 100 images d'animation. Donc, je vais mettre 100 ici. Donc, ça modifie ce que je vois là en bas. Le Preview Mean, Preview Max, c'est pour restreindre ce que l'on voit parce qu'on a une animation dans la scène qui dure 100 images. Mais si je veux me concentrer sur les images 0 à 50, je peux réduire ça ou changer la valeur qui se trouve ici. Euh, non, excusez-moi. Ça, c'est la durée globale de l'animation. Donc, on peut changer la valeur. Voilà, en double-cliquant ici sur ce nombre là, 68, je mets 50. Et là, je ne vois que les 50 premières images de mon animation. qui en fait 100, c'est indiqué ici. Et c'est indiqué dans les paramètres du projet, ici, Time Max. Et ici, dans Preview, je regarde de 0 à 50. Donc, comme vous le voyez encore une fois, il n'y a pas de petit losange devant ces paramètres. Ils ne sont pas animables. Donc, là, mon objet bouge de l'image 0 à 50. Et si je lui dis, non, je ne veux pas 25 images à la seconde, seconde, ici, il se déplace en 50 images. Donc, 2 fois 25. Donc, il met 2 secondes. Si je clique sur Play, je vais au début, je clique sur Play. Voilà. Il va mettre 2 secondes pour arriver à la fin. Attends, je lui dis, non, je voudrais travailler à 50 images à la seconde. Je rentre 50 dans FPS. Il modifie automatiquement les valeurs, ici, du projet. La durée du projet, qui est de 100 images. Il modifie automatiquement la valeur max, qui était de 100. Il l'a doublée. Le Preview, qui était de 0 à 50, il est doublé. Il n'est pas passé à 100. Et, magie, quand on sélectionne l'objet, vous voyez la clé qui se trouve là, l'image 0. Et, la clé qui était à 50, elle est passée, je pousse le truc là, elle est passée là, à l'image 100. Ce qui fait que, maintenant, on a une animation qui dure le même temps, 2 secondes, mais, on a 2 fois plus d'images à la seconde. Et, encore une fois, ce paramètre, contrôle D, le nombre d'images à la seconde, c'est un paramètre que l'on peut modifier, mais que l'on ne peut pas animer. Ça n'aurait aucun sens d'animer ce paramètre de la même façon que si on faisait un rendu, je veux calculer, sortir les images, donc, comme on peut les voir si je clique là, pour faire un Preview, si je dis, je veux faire un rendu à telle dimension entre les images 0, donc, from, frame range, entre les images 0 et 50, je vais lancer le calcul, et il va calculer les images, une par une, de 0 à 50, ça n'a aucun sens, d'animer ces clés-là, c'est juste à ce moment-là, ce sont des valeurs qui permettent de programmer l'outil 3D. Je travaille avec un outil 3D, cet outil me permet à un moment de calculer des images, je lui dis l'image de début, l'image de fin, ça n'a pas à être animé, je peux le changer si, ensuite, je veux recalculer les images, disons, de l'image 20 à l'image 100, je peux modifier ces paramètres, mais je ne peux pas les animer, il n'y a pas de losange en face, ce n'est pas animable. Dès qu'il y a un losange, si vous allez dans un objet paramétrique comme le cube, dans la section objet, vous avez sa taille en X, vous avez un losange en face, ça veut dire que c'est animable. Donc si je vais au début, que je définis sa taille en X, et que je clique sur le losange, je crée une clé, je vais à l'image 50, j'augmente sa taille, je crée une clé en cliquant sur le losange, le losange est orange, ça me dit qu'il y a déjà au moins une clé sur cette propriété, ou ce paramètre, je clique, donc je lui ai dit qu'il avait une certaine taille ici à l'image 0, et une certaine taille ici à l'image 50, l'animation de ce paramètre, qui est la taille en X, s'arrête, mais l'autre paramètre, qui est celui des coordonnées, lui, il n'a pas fini, donc il continue à se déplacer. Donc le cube, enfin la boîte s'agrandit jusqu'à l'image 50, elle a déjà commencé à se déplacer, puis à l'image 100, elle arrive à la fin de son déplacement. Alors, on a vu des choses qui n'étaient pas animables, les menus, les boutons, certains paramètres qui servent à travailler, et qui ne font pas partie du contenu de la scène, mais qui font partie du paramétrage de la scène. vous pouvez animer, par exemple, si vous créez une lumière, ici, vous pouvez animer, bien sûr, ces coordonnées, ici, X, Y, Z, la rotation sur une lumière, qui est juste un point de lumière, ça n'a aucun sens, mais vous pouvez animer, par exemple, dans Général, soit la couleur, soit l'intensité, par exemple, vous voyez, intensité ici, si je vais à l'image 0, et que je mets l'intensité, donc, elle est à 100, je crée une clé, je vais à l'image 100, je mets l'intensité à 20, je crée une clé, et là, l'intensité de la lumière diminue, de 100, jusqu'à 20, ici, on peut regarder l'image finale, le cube est très mal éclairé, on peut regarder une image intermédiaire, le cube est relativement éclairé, on peut regarder au début, le cube est très éclairé, on a fait varier, et on voit le paramètre qui bouge, quand on avance, ou on recule dans l'animation, on a fait varier le paramètre d'intensité de la lumière, et on peut faire varier tout un tas de paramètres, comme par exemple, alors là, ça peut devenir un petit peu plus compliqué, mais la couleur, on a un losange devant, la lumière là, elle est blanche, je vais à l'image 0, je crée une clé, je viens à l'image 50, je modifie la couleur, je la mets en bleu, je crée une clé, et je viens d'animer la lumière, qui devient bleu à l'image 50, je vais aller à l'image 100, et je vais la mettre en rouge, je crée une clé, et vous voyez que la lumière passe de blanc, bleu, rouge, ok, bleu, blanc, rouge, ça fait très Frenchy, et pour terminer, il y a tout, enfin, tous ceux qui, tous les paramètres devant lesquels vous voyez, un losange, sont animables, animables de différentes façons, on en a vu une, créer ce qu'on appelle des clés, on verra ça plus en détail, un tuto qui s'appellera, animation, avec des keyframes, ou des clés, si je crée un matériau, que j'affecte à mon cube, ce matériau, si je double clique, je peux éditer, la couleur du matériau, vous voyez, là, mon matériau est bleu, alors je vais revenir au début, le cube est bleu, parce que je lui ai affecté, le matériau en le glissant, sur le cube, on voit le tag là, donc, là, mon matériau, il est bleu, bon, je vais dire, non, je veux qu'il soit vert, ok, il est vert, je peux enregistrer la couleur du matériau, avancer à l'image 30, le rendre orange, je crée une clé à nouveau, donc là, on voit de l'image 0, il est vert, à 30, il est orange, mais il est modifié par la couleur de la lumière qui change, voilà, donc on a des effets qui se cumulent ici, et vous pouvez animer tout un tas de trucs, comme par exemple, la transparence, si j'active la transparence ici, je vais pouvoir animer, vous voyez, le losange est ici, je vais pouvoir changer la réfraction, brightness, alors, attendez, je ne vais pas prendre transparence, je vais prendre ce qu'on appelle alpha, alpha c'est une transparence globale, ça n'est pas la transparence comme dans un verre en verre, une bouteille, une vitre, ou un objet translucide, là c'est une transparence globale, et donc on va pouvoir utiliser l'alpha, et le modifier, voilà, et on peut faire des modifications sur tous les paramètres, qui contiennent, enfin, qui sont précédés d'un petit losange, ici dans la diffusion, voilà, je peux animer la diffusion, je peux, enfin bref, tout ce qui contient un losange est animable, et je peux vous dire qu'il y a un tas de trucs, on va voir ensuite les 4, voire 5 principaux types d'animation, parce que là on l'a fait avec des clés, mais on peut le faire de différentes façons, avec des formules de mathématiques, avec des outils procéduraux, qui vont générer des valeurs, qui vont changer dans le temps, à tout de suite pour la suite, likez, dislikez, machin comme d'habitude, allez, ciao, bisous, on t'aime,